Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, mon cher Didier, Chers collègues, d'ici dix ans, d'après les chiffres issus du recensement agricole sur le vieillissement de la population agricole, dont parlait Vincent Labarte tout à l'heure, la moitié des agriculteurs pourront prétendre à la retraite. Cela représente sur le plan national au moins 200 000 exploitations, donc qui vont être cédées sur un petit peu plus de 400 000 sur le plan national. Cet état des lieux montre bien l'urgence que nous avons à agir, car au-delà du chiffre, il y a une réalité, celle que ce secteur est confronté à de nombreux enjeux, dont, bien entendu, l'installation, la transformation du modèle, l'adaptation au changement climatique, la performance économique, et bien évidemment la prise en compte de la qualité de vie pour nos agriculteurs. Consciente de ce phénomène, dès 2017, la région votait sa première politique d'accompagnement, installation et transmission en agriculture. Force est de constater que ce sujet reste en 2023 une priorité majeure pour notre agriculture en Occitanie, premier pilier de l'économie régionale avec la viticulture et l'agroalimentaire. Une profession de plus en plus confrontée aux aléas climatiques, économiques et plus récemment aux questions géopolitiques avec la guerre en Ukraine. Alors, comme l'annonçait notre présidente lors du dernier salon de l'agriculture, en Occitanie, nous agissons pour une agriculture durable et rentable, gage de notre souveraineté alimentaire. Avec ce nouveau plan régional en faveur du renouvellement des générations, de l'installation et de l'accès au foncier, avec la mise en place de la foncière Occitanie, nous offrons les conditions optimales pour une souveraineté alimentaire essentielle pour plus d'autonomie régionale. Il s'agit donc d'accompagner la diversité des porteurs de projets, en prenant en compte la variété croissante des parcours d'installation. L'actualité brûlante des aléas climatiques nous amène à encourager la diversification de la production des exploitations agricoles, car ne perdons pas de vue qu'une exploitation est une entité économique qui doit dégager un revenu suffisant pour pérenniser l'installation. La phase d'installation est un moment clé pour engager les outils de production sur des modèles plus durables et plus résilients. Je rappellerai que nous avons voté récemment le prolongement du plan bio et le soutien affiché à la démarche certifiée HVE, haute valeur environnementale, et bien entendu aussi aux pratiques respectueuses de l'environnement. D'autre part, au travers de la formation continue et tout au long de la phase d'installation, la région incite et accompagne les nouveaux installés. Afin d'améliorer le taux de reprise des exploitations, on retrouve dans ce plan un nouvel outil d'accompagnement personnalisé pour les sédants dont Vincent parlait tout à l'heure. Aux dispositifs existants, nous pouvons noter le lancement de la DNA, dotation aux nouvelles agriculteurs pour les plus de 40 ans et les porteurs de projets non éligibles à la DGA, qui est la dotation jeune agriculteur. Ce nouveau dispositif est une réponse et un accompagnement à celles et ceux dont le nouveau projet de vie les amène à s'installer en agriculture, comme vous l'avez évoqué, Madame la Présidente, ce matin, à l'introduction de cette Assemblée. Dans une démarche de simplification, et comme nous nous y étions engagés, le nouveau dispositif unique permettra une gestion plus fluide et plus lisible pour les porteurs de projets et les services instructeurs, bien entendu. Ce rapport souligne le renforcement de l'accompagnement humain et financé que la région met en place pour les jeunes et pour les moins jeunes qui s'installent. Ce plan qui vous a été présenté par Vincent Labarte tout à l'heure a fait l'objet d'une large concertation avec l'ensemble des représentants des organisations professionnelles agricoles, toutes filières confondues. Madame la Présidente, nous avons fait du renouvellement des générations une priorité économique et un choix politique fort. On l'a dit, on le fait, on l'applique. Au nom des élus du groupe socialiste citoyen d'Occitanie, j'invite l'ensemble des conseillers régionaux à voter ce plan. Je vous remercie. Merci, M. Moreno.